Musique 9h passé de quelle 31 minutes ? On se retrouve ce mercredi 6 novembre, vous avez reconnu l'indicatif d'Atoufleg, l'émission de votre centre culture à Juif de Marseille, de Centré de Montfleg. Aujourd'hui, on va parler musique, on va parler rentrée musicale au Centré de Montfleg. Et là, cette fois-ci, on va accueillir une nouvelle fois le groupe Basilic Swing. Mais là, cette fois-ci, avec David Bergeron. David, bonjour. Bonjour Karine. Bienvenue sur les Andes de la Radio-Juif de Marseille et dans l'émission du Centré de Montfleg. Et on se retrouve encore avec Sylvain. On ne se quitte plus, toutes les semaines, ça va être comme ça maintenant. Et donc, vous faites partie du groupe Basilic Swing. Sylvain, vous êtes le clarinettiste. David, vous êtes le contrebassiste. Alors ça y est, le Centré de Montfleg est très heureux de pouvoir faire sa rentrée musicale, bien évidemment. Enfin, c'est une évidence que de faire cette rentrée avec vous. Pour un nouveau concert, un nouveau répertoire, David. Oui, absolument. On a passé une bonne partie de l'été à préparer un nouveau répertoire, le répertoire 2020. L'amendant 2019. Bah oui, mais justement, ça se prépare un petit peu à l'avance. Ah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez le rôder chez nous, c'est ça ? C'est un peu ça. On va présenter une partie du nouveau répertoire parce qu'il n'est pas entièrement fini. Mais ce qu'on va vous présenter, pour nous, ça sera fini. Alors évidemment, vous serez les premiers à l'entendre. Donc du coup, il faudra... Bon, on ne va pas demander une indulgence parce que quand même, on les a un petit peu travaillés. Mais voilà, c'est des nouveaux morceaux. Ils sont exclusifs, ils sont en avant-première. De toute manière, notre public vous adore. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Ils vous adorent, vous le savez. Ah merci, ça fait vraiment plaisir. Alors justement, on va peut-être, de façon indirecte, on ne va pas vous demander de le dévoiler maintenant, votre répertoire, bien évidemment. Sinon, il n'y a plus de surprises. Il n'y a rien du tout. Mais quelles sont un petit peu vos influences dans ce répertoire ? Alors de toute façon... Vos façons de traiter le klezmer et le jazz manouche. Oui, voilà. De toute façon, l'ADN de Basilic Swing, c'est de partir du jazz manouche, qui est un style de musique qu'on adore. Et d'aller creuser un peu dans toutes ses influences, ses origines. Donc que ce soit le jazz américain, parce que Django Reinhardt était un grand fan de jazz américain. Il a repris énormément de titres. C'est aussi la musique française de l'époque. Donc la musette, les vals, etc. Et c'est toutes les musiques d'Europe de l'Est, puisque les manouches ont fréquenté tous les itinérants de l'époque, les zyganes, la musique klezmer, avec les musiques aussi de certains pays, comme la musique roumaine. Et toutes ces musiques se sont, entre elles, auto-influencées pendant des siècles. Et c'est un petit peu l'ADN de Basilic Swing d'aller explorer tous ces styles musicaux qui sont très liés autour du jazz manouche. Donc dans le nouveau répertoire, pour ne pas répondre à ta question, c'est qu'on va rester un petit peu dans cet ADN-là. Et simplement, on a choisi, comme vous l'a dit la semaine dernière, Sylvain, ici présent, une thématique autour de ce style que nous allons explorer. Alors une question à vous deux. Il y a quand même, c'est assez impressionnant. On est en 2019, ok ? Avec tout ce qu'on porte la société, tout va très vite, etc., dans les musiques, etc. Et pourtant, il y a quand même un espèce d'engouement, je trouve. Vous parliez tout à l'heure, David, de musette, d'engouement pour... Ce n'est pas péjoratif, ce que je veux dire, c'est vieille musique. Oui, alors, d'ailleurs, je rebondis là-dessus, parce qu'il y a la semaine dernière, dans ton émission, il y avait Pierre Zinstra, le guitariste de Basilic Swing, qui a parlé d'une musique un peu transgénérationnelle. Oui, parce qu'il est jeune, en plus. Enfin, ce n'est pas que vous êtes vieux, David, pas du tout. Oui, si, si. Non, je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. Alors, effectivement, Pierre disait la semaine dernière qu'à l'intérieur même du groupe, on avait plusieurs générations de musiciens. Il y en a qui ont la vingtaine, il y en a qui ont la trentaine, il y en a qui ont la quarantaine, il y en a qui sont quinquas. On représente, bon, finalement, quatre petites générations de musiciens. Ça, c'était ce qu'il a dit. Mais en fait, quand il a dit ça, je pense que j'avais envie aussi d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que c'est une musique transgénérationnelle aussi, parce qu'on joue quand même de la musique. La musique manouche tire ses origines quand même d'il y a plus de mille ans, en Inde. En traversant tous les pays, ils ont fréquenté, ils se sont influencés d'autres styles, notamment la musique Klesmer, qui date quand même du 15e siècle et puis qui tire elle-même ses origines de beaucoup plus loin. Donc, du coup, on est sur des musiques qui ne sont pas très récentes et qui, pourtant, ont évolué au cours des siècles. Se sont inspirées d'autres musiques, le jazz américain des années 20-30, etc. Et pour arriver aujourd'hui avec toujours le même engouement du public. Et dans notre public, on le voit bien, il y a tous les âges. Il y a tous les âges aussi, c'est ça. C'est impressionnant. On a des jeunes de 20 ans comme des jeunes de 60 ans, 70 ans et plus. Et du coup, on est vraiment dans une musique qui est intergénérationnelle à tous les niveaux. C'est une musique qui plaît encore aujourd'hui comme elle plaisait déjà il y a 500 ans ou 1000 ans. Est-ce que vous, parfois, puisque vous faites énormément de cancers, vous avez quand même une musique et un répertoire assez ciblés. Est-ce que des fois, vous ne vous lassez pas tous les deux de ce type de musique ou pas ? Je ne sais pas, je vous demande comme ça. Ou alors, vous redécouvrez à chaque fois quelque chose quand vous interprétez un morceau. Disons que quand on a joué un morceau plusieurs centaines de milliers de fois, on finit des fois par en avoir légèrement assez. Et c'est là, justement, qu'on se dit ici, on faisait un nouveau répertoire. Oui, mais on reste toujours dans les mêmes influences musicales. Vous n'avez jamais eu envie de changer de bord complètement ? Qu'est-ce que tu entends par changer de bord ? C'est-à-dire changer d'influence musicale complète. Ah ! Ça arrive dans la vie d'un musicien, de toute façon, de changer de style. Mais bon, après, oui, on a joué déjà, moi, j'ai joué du punk quand j'étais petit. On peut se tromper, ça. C'était quoi ? C'était une erreur de jeunesse. C'est juste que là où on en est aujourd'hui, c'est dans ce style-là qui est extrêmement riche. Alors, je ne sais pas si c'est tous les styles de musique qu'on a pratiqués nous a conduits à ce style-là ou si c'est une étape. Ça, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, on est là et on adore ça. Alors, on va se quitter un petit moment pour une petite respiration musicale. Alors, tu as choisi un titre, David. Alors, parle-nous un petit peu de ce titre que tu as choisi. Alors, je préférais que ce soit Sylvain qui en parle parce que c'est un morceau qui... Alors, je vais prononcer le titre parce qu'il est très dur à prononcer. Je ne sais pas si Sylvain, il sait le dire. Tu sais le dire ? Je crois, oui. Alors, on va laisser Sylvain le présenter. Sylvain. Alors, le titre du morceau choisi ? Alors, il me semble que c'est Vous bist du Gevain, when you get is Gevain. Alors, là, on peut l'applaudir. Bravo. Bravo. À cette heure-là, c'est de la prose. C'est bien pour ça que je vous ai laissé le dire. Je me suis entraîné toute la nuit. Alors, pourquoi ce choix musical ? D'abord, elle raconte quoi, cette chanson ? Peut-être que vous ne savez pas. Alors, le titre veut dire... Me semble-t-il, parce que je ne suis pas complètement expert, il veut dire Où es-tu parti quand l'argent est parti ? Oui. Ça soulève beaucoup de questions. Et après, c'est un morceau instrumental. Donc, ce qu'il raconte, c'est à chacun de se l'imaginer en écoutant les instruments. C'est en tout cas une composition du groupe Maxwell Street Kletzmer Band. D'accord. Que je recommande absolument, qui est un groupe fabuleux, de musique Kletzmer. On écoute ça tout de suite et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On se retrouve pour la deuxième partie d'Atoufleg. Ils sont toujours là. David et Sylvain sont toujours là pour nous parler de cette fabuleuse soirée de la rentrée musicale au Centre et de Montflex. Ce sera le samedi 9 novembre à 21h pour ce grand retour et cette rentrée musicale. Alors dites-moi, vous êtes en formation complète, c'est ça ? Oui, on sera tous les cinq. Après, juste, je vous coupe, je pose les questions. Ce n'est pas uniquement dirigé sur David ou uniquement dirigé sur Sylvain. Vous vous répondez comme vous voulez. Alors, David, Sylvain ? Oui, alors on sera effectivement cinq. Il y aura donc notre violoniste, monsieur Frédéric Ladame. Il y aura Sylvain, notre clarinettiste, Sylvain Congès. Il y aura Pierre Zinstra, le guitariste, et Benjamin Marciano, l'autre guitariste, et moi-même, bien sûr, à la contrebasse. Alors, comment vous vous êtes rencontrés tous ? Alors, il me semble que cette question a déjà été abordée la semaine dernière, car j'ai écouté l'émission. Je ne sais plus, j'en pose tellement des questions en semaine qu'il faut bien que j'en repose. Du coup, la semaine dernière, on a raconté comment Pierre et moi avons été recrutés par Vasilik Swing. C'est exact. Tu pourrais peut-être dire comment... On n'a pas parlé de Frédéric Lamar. Avant ça, comment vous vous êtes rencontrés avec Benjamin ? Ah, pourquoi ? Parce que le groupe a existé avant vous, c'est ça ? Il a essayé de préexister, mais c'était vraiment pas pareil. Alors, comment vous avez... D'accord, c'était quoi ? Il était à une étape, on va dire, je ne sais pas, moi... Il était à l'art vert, en fait. Ah, voilà, c'est ce qu'on dit, ouais. Alors, justement, cette époque, c'était comment ? Vous galérez ? Ah, c'était pas qu'on n'était pas vraiment un groupe. C'est-à-dire qu'on était plutôt un atelier, un collectif, où on travaillait sur de la musique autour du jazz manouche, essentiellement, où il y avait plusieurs musiciens de niveaux différents, d'influences différentes, et puis on a créé un atelier, en fait, où ce n'était pas une question de faire des concerts, etc., c'était juste une question de jouer ensemble. Il s'est trouvé qu'à partir de cet atelier, il y a eu des rencontres, et il y a eu des choses qui se sont formées musicalement et humainement, et on a commencé, du coup, à faire des concerts un petit peu à droite à gauche. On avait joué pour la ville de Marseille, pour la capitale de la culture, on a joué dans des bars, etc. Ah, vous avez été sélectionnés, vous ? Absolument, oui. Voilà. Absolument. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais... C'était dur, les sélections, à l'époque, hein ? Je peux vous le dire. Je ne crois pas que ça nous ait demandé beaucoup d'efforts. Je ne sais plus comment ça s'est passé, mais il se trouve qu'on a fait deux concerts dans ce cadre-là. C'est magnifique. Et puis, un jour, il y a eu des gens qui sont partis, des gens qui sont revenus, et puis il y a un noyau un petit peu dur qui a commencé à se former. À l'époque, il n'y avait pas encore Pierre et Sylvain. Il y avait Benjamin, il y avait moi, il y avait d'autres musiciens. Et puis, un jour, j'ai vu un violoniste qui s'est pointé à la répétition. Alors, c'était un samedi matin, il était 9h du matin. Il n'y avait personne qui était vraiment très réveillé. On faisait les répétitions le samedi matin à l'époque. Et puis, je vois ce violoniste qui était venu parce qu'on avait fait un concert dans une école de musique dans laquelle il était prof de violon. Et du coup, ça l'a intéressé. Il s'est pointé. Et puis, alors, quand on reçoit un violoniste qu'on ne connaît pas, on s'attend à tout. Ah oui, bah oui. Pourquoi ? Parce que le violon, c'est quand même très difficile comme instrument. Oui, ça peut vite être cacophonique. Ça peut vite, on ne connaît pas le niveau des gens. Et puis alors, on a commencé, on est parti sur un morceau. Et là, en quatre notes, c'était réglé. Il est sorti, il a un niveau extraordinaire. Alors, on parle de qui, là ? De Frédéric Ladame. Frédéric Ladame, qui est assez connu quand même dans la région. Ah oui, bah c'est un violoniste de musique classique. Il est concertiste, il est professeur au conservatoire de Marignane et puis dans d'autres écoles de musique. Oui, non. Et puis maintenant, en plus, il a une carrière qui a évolué. Là, il joue, en ce moment, il fait la tournée de Vorackels, qui est un musicien de musique électronique qui est mondialement connu. Donc là, il part en Géorgie, Amsterdam, etc. Un peu partout. Là, il était, la semaine dernière, il était à Lille et aux Zéniths à Paris. Après avoir fait l'Olympia il y a quelques mois, etc. Oui, c'est Frédéric Ladame. C'est un très, très bon violoniste. Et donc, il s'est pointé comme ça. On a fait quelques morceaux de Django. Et alors là, oui, ça m'a réveillé. Là, c'était extraordinaire. Le contact, il est passé de suite. Donc, à partir de là, on avait un bon petit noyau. Il nous manquait. Et puis, c'était un moment où on commençait à vouloir sortir un peu du jazz manouche, aller creuser plus loin vers la musique Zygane. Alors, on avait un violon, c'était super. Parce que là, Frédéric, il était extraordinaire en musique Zygane. Et puis, il nous manquait maintenant un peu de la compétence en klezmer. On voulait s'intéresser énormément à cette musique qui nous passionnait. Et du coup, c'est là où on a rencontré Pierre et Sylvain, qui eux-mêmes avaient déjà une petite formation où ils jouaient beaucoup de klezmer. On les a rencontrés dans un bœuf. Donc, c'est ces endroits où les musiciens se rencontrent pour improviser, pour jouer. C'est un rendez-vous qu'on fait depuis maintenant plusieurs années, une fois par mois, à l'intermédiaire, tous les deuxièmes mardis du mois. Et où il y a tous les musiciens de toute la région qui viennent professionnels, amateurs. Et on vient jouer ensemble. Et donc, on les a rencontrés comme ça. Alors, justement, vous disiez... Enfin, je rebondis sur ce que vous dites, puisque je vous écoute quand même. Et vous disiez qu'au démarrage, vous étiez vachement plus dans le Zygane que le klezmer. Et après, vous avez gratté dans le klezmer. Donc, quand vous grattez dans une espèce de musique ou d'influence musicale, est-ce que vous allez faire des recherches un petit peu historiques pour savoir le klezmer, c'est quoi, c'est où, ça vient d'où, dans quelles conditions, etc. ? Alors, on a la chance d'avoir un... Parce que les musiques racontent des histoires. Oui, bien sûr. Alors, on fait des recherches de façon... Par exemple, moi, j'aime beaucoup me documenter. D'ailleurs, avant tous les... Enfin, souvent... Enfin, ça m'arrive parfois. Entre les morceaux, de donner quelques petites explications sur les morceaux, en musicologie historique, ce qu'on fera samedi. Parce que c'est apprécié du public, quand même. Alors, on essaye de ne pas en faire trop, parce qu'il ne faut pas trop parler non plus. Parce que sinon, voilà. C'est un dosage, je voudrais dire, subtil. Exactement, exactement. Mais comme la musique, c'est un peu comme le bon vin, à partir du moment où on connaît un peu son histoire, son origine, elle est toujours plus appréciable. On l'apprécie différemment. Voilà, donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de donner un petit éclairage. Et puis, pour la musique Klesmer, on a quand même la chance d'avoir un grand spécialiste qui est ici présent, monsieur Sylvain Congès, de la musique Klesmer. Je ne sais même pas, c'est un diplôme ? Vous ne me l'avez pas dit, ça ? Alors, non, je n'ai pas de diplôme. Mais je suis quand même un grand spécialiste, puis je fais quand même un mètre 87. Ah oui, voilà. D'accord. Non, non, mes connaissances sont assez modestes quand même là-dessus. Mais bon, j'ai deux, trois notions. Enfin, comme David, j'ai lu la page Wikipédia. Et j'ai lu deux, trois bouquins. Il est modeste, il est modeste. On a compris qu'il est modeste. On a vraiment compris que Sylvain était quelqu'un de très modeste. Mais parfois, vous savez, parfois... Je suis en fait une des personnes les plus modestes du monde. Non, mais parfois, c'est bien aussi de dire ce qu'on fait. Vous savez, ce n'est pas être un but de soi-même. Juste avant de se quitter, petite dernière question. On va revenir... Vous parliez tout à l'heure de Frédéric, c'est ça ? La dame. La dame. Frédéric La dame qui... C'est Monsieur La dame. Oui, je sais. Je sais que c'est votre blague préférée, David. Monsieur La dame, donc, qui apparemment maintenant est énormément pris, droite à gauche, et qui pourtant sera là le 9 novembre. Une espèce de filtre entre vous. C'est-à-dire que vous ne vous lâchez pas les uns les autres dès que c'est ça ? Ah ben non, bien sûr. On est un groupe avant tout. On est des amis. On s'engage sur des dates. On prend plaisir à jouer ensemble. Voilà, il y a des priorités dans la vie. Jouer dans Basics Swing, c'est une priorité. Frédéric, il s'arrange quand il y a des concerts. Il se débrouille et puis il est là. En tout cas, je pense aussi que ce groupe marche vraiment, d'abord parce que la musique est très belle, mais aussi parce qu'il y a une très belle amitié entre vous tous. C'est ça ? On le ressent sur scène. Ah oui, bien sûr. Je ne sais pas, Sylvain, il n'a pas l'air d'accord. Je crois que Sylvain, il s'en fout, il n'a pas bu son café. On pourrait parler de collaborateurs à la rigueur, de vagues collaborateurs, des amis. Vous aurez tous compris que c'est de l'humour. En tout cas, les amis, je vous remercie infiniment. Je rappelle à nos auditeurs que samedi 9 novembre, au Centre et de Montflegue à 21h, c'est la rentrée musicale et le concert de Basili de Swing. Il y a d'autres rendez-vous aussi au Centre et de Montflegue. N'oubliez pas. Après le 9, on se retrouvera le 17 novembre pour une conférence autour d'un brunch assez folle. On parlera de mission spatiale. Mission spatiale israélienne vers la Lune. La fameuse sonde lunaire Bereshit. Bereshit, vous savez ce que ça veut dire, les amis, en hébreu ? Au commencement. Voilà, bon, elle s'est scratchée. Mission lunaire, ils n'ont pas réussi. Mais bon, on recevra l'ingénieur et un des membres de cette équipe qui a eu cette idée complètement folle, et très jeune en plus, de vouloir aller sur la Lune. Donc, on le recevra le 17 novembre. Le 18 novembre, une rencontre littéraire au Centre et de Montflegue, en compagnie de Gilles Rosier, qui viendra nous parler de son livre « Mi cadeau d'enfance », qui est sorti aux éditions de l'Antula, puisque c'est sa maison d'édition. Ensuite, il y aura d'autres beaux moments au mois de novembre. Un partenariat aussi avec Maison-Blanche, la mairie Maison-Blanche, puisque le Centre et de Montflegue va être officiellement partenaire de la quinzaine israélienne à Maison-Blanche, où nous allons apporter, nous, le 21 novembre, normalement, une expo photo qui s'appelle « Israël sans filtre ». C'est-à-dire qu'on pourra partir, eh bien, soit voir des photos de milieux orthodoxes, mais aussi de la Gay Pride à Tel Aviv, de la marche des femmes pour la paix, qui a eu lieu. Donc, ce photographe était présent en Israël et a, on va dire, saisis tous ces instants, tous ces instants qui font d'Israël au quotidien. Et aussi Israël dans sa beauté, Israël dans ses problèmes sociaux. Enfin, bref, c'est pour ça qu'elle s'appelle « Israël sans filtre ». On recevra aussi un oenologue, une oenologue qui va nous parler, elle, du vin. Alors, du vin, oui, mais du vin, en parlant de Bacchus, des origines du vin jusqu'à maintenant, puisque le vin israélien est assez... Il devient très bon, il devient très bon, il devient très compétent, on n'est plus dans la piquette. des années précédentes. En bref, pour avoir tout le programme, 0491 37 42 01, www.centreflex.com, sur Facebook, suivez-nous, Centre Edmond Fleck, demandez-nous en ami, Centre Fleck Marseille aussi, la page, et en tout cas, l'actualité, eh bien, la plus proche, J-3, c'est samedi soir, 21h, le concert de Basilic Swing, au 4 Impasses Dragon, dans le 6e. Merci David, merci Sylvain. Merci Karine. Faites-vous beau et faites-nous de la baie de Mildic. Merci infiniment. Absolument, c'est pour la journée. Musique